Dans cette vidéo nous allons voir comment programmer l'IHM qui doit comporter un bouton permettant d'allumer le voyant vert de la vérine. Tout d'abord on clique sur Utility Manager et à conception on va chercher Easy Builder Pro si cette icône n'est pas déjà présente sur le bureau. Si elle est déjà présente vous cliquez directement sur l'icône. Ça lance l'ouverture du logiciel Easy Builder Pro qui je le rappelle est dédié à la programmation de l'IHM. Donc là vous faites Nouveau et vous allez choisir l'écran qui est présent sur le système. La référence de cet écran c'est le MMI 7121. Vous sélectionnez ceci, vous faites OK. Cette fenêtre apparaît et nous allons insérer un nouveau périphérique. Nous allons dire à l'HMI ou IHM en français Interface Home Machine Human Machine Interface en anglais Donc l'IHM est relié à un PLC PLC en anglais en fait c'est pareil que API Automate Programme Industriel c'est Programmable Logic Controller Donc nouveau périphérique Ici le nom c'est l'API M241 Et je vais choisir un type de périphérique En fait l'Automate peut communiquer avec l'IHM Dans un langage particulier qu'on appelle le Modbus TCPIP Donc là on va à Schneider Industries Et on choisit Modbus TCPIP Une fois que ceci est choisi On va paramétrer l'adresse IP de l'Automate Non, pourquoi ça m'a mis ça ? Donc M241 OK L'adresse de l'Automate, quelle est-elle ? Eh bien c'est 192.519.2 19.2 OK Une fois que ceci est fait On fait OK Nous allons maintenant insérer Le bouton permettant d'allumer la vérine C'est les boutons en fait Qui apparaîtront sur l'IHM sont ici Et celui qui nous intéresse C'est celui qui est associé au symbole Si vous penchez un petit peu dessus Vous verrez qu'il y a un contact avec une bobine Donc j'ai cliqué là-dessus Cette figure apparaît Donc là c'est BP Pilotage Vérine verte C'est un petit commentaire que je me mets Alors le label Je vais utiliser un label C'est-à-dire un texte qui sera écrit sur le bouton Donc je vais mettre Voyant Vert Voyant Vert Général Donc périphérique c'est le M241 Et ensuite Si vous vous rappelez bien On avait dit que c'était La variable BP Vérine verte Dans l'automate Qui va Être Pilotée par l'IHM Et une fois que cette variable BP Vérine verte Dans l'automate Passera à 1 Alors on allumera la vérine Donc il faut J'indique L'adresse Où est-ce qu'on avait Stocké dans la mémoire De l'automate La variable BP Vérine verte Et bien Donc je fais Adresse %mwbit Et là je mets 0,00 Pour dire que c'est Le mot 0 Bit 0 C'était %mx 0.0 Dans l'automate Et ici Dans l'IHM Il faut lui mettre %mwbit 0,00 Ensuite Qu'est-ce qu'il doit se passer Lorsqu'on appuie sur le bouton Et bien On va mettre Marche momentanée Ça veut dire que Quand on appuie La variable 0,00 Mx 0.0 Passe à 1 Et dès qu'on relâche Elle repasse à 0 Je fais ceci Je positionne mon bouton Et voilà Une fois que ceci est fait Vous allez à projet Et vous appuyez ici Ça va vous ouvrir Une fenêtre dans laquelle On va vous demander D'enregistrer votre projet Donc là Programme IHM Cellule Robotique Je lui donne ce nom Vous lui donnez le nom Que vous voulez Enregistrer Le logiciel Vérifie qu'il n'y a pas d'erreur Et là Il va vous marquer L'adresse IP De l'IHM Si vous ne le marquez pas C'est à vous De la compléter Vous l'écrivez 182 228 19.3 Et là Vous faites Chargement Et le programme Que vous venez de réaliser Avec ce petit bouton Va être transféré Dans l'IHM Voilà C'est tout Pour cette vidéo